Ça arrive une fois dans une carrière de paléontologue de tomber sur quelque chose d'aussi fou. Bonjour, je m'appelle Romain Vulot, je suis chercheur au CNRS, je suis paléontologue et je travaille principalement sur les vertébrés du crétacé à Géosciences Rennes. Ce requin vivait au crétacé supérieur, à la fin de l'ère secondaire, à peu près il y a 93 millions d'années. Et en fait, ce requin-là a une envergure, si on prend l'envergure de ses nageurs pectorales, qui est plus grande que la propre longueur totale de l'animal. Le nom scientifique donné à ce nouveau requin, c'est Aquilolamna, ce qui signifie requin aigle littéralement. Ça peut être un individu qui n'a pas encore atteint sa taille maximum, qui mesure un peu moins d'un mètre 70 de long, on va dire, pour un mètre 90 d'envergure. Ce requin, on pense qu'il mangeait plutôt des petits organismes, donc du plancton. Alors on n'a pas de preuves directes. Déjà, un bon point, c'est qu'il a une morphologie d'un requin qui ne devait pas nager très très vite. Donc il devait quand même nager, se propulser avec sa nageoire caudale. Et en fait, ces grandes nageoires pectorales devaient lui servir de stabilisateur, un peu comme un planeur. Et ensuite, on n'a pas trouvé de dents dignes de ce nom, des dents qui font plus d'un centimètre par exemple, des dents de requin classique. Mais on pense qu'il s'agissait de dents résiduelles, de dents atrophiées, toutes petites. Alors par ailleurs, on connaît des dents isolées, qui sont du même âge que notre requin Aquilolamna, qui elles sont connues depuis 1990, qui ont été décrites à l'époque comme étant l'ancêtre de l'arrêt Manta. Et il s'avère depuis quelques années qu'il s'agit en fait plutôt de requin que de raie. Et donc, ça pourrait être un candidat idéal pour correspondre aux dents d'Apilolamna. Donc on connaissait l'équivalent du crétacé pour les grands requins planctonophages actuels, qui ont un corps fusiforme. En revanche, pour l'équivalent écologique au crétacé de l'arrêt Manta, on n'avait aucun candidat, on ne savait pas ce qu'il y avait. Et donc, la découverte de ce requin-là, ailé, qui mime l'arrêt Manta en quelque sorte, ça vient compléter le puzzle et permettre de mieux comprendre comment ont été structurés ces écosystèmes au crétacé supérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada